L'affaire que nous allons vous raconter se déroule à Orléans, il y a quelques semaines. Tout commence par un appel téléphonique, un appel à police secours. Il est environ 9 heures du matin. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Une femme frappée et des hommes qui semblent charger le coffre. d'une voiture aussitôt une première équipe de policiers part sur les lieux de l'agression, une cité HLM située en périphérie d'Orléans. Dans les locaux de la brigade de recherche judiciaire, une deuxième équipe, constituée de Jérôme, brigadier et de sa coéquipière, part à son tour en renfort. Pour le moment, ils savent très peu de choses sur l'affaire. Une jeune personne qui s'est régressée par deux individus, là on se rend sur place pour une enquête de voisinage, sachant que des collègues sont déjà présents et font des constatations. D'après leurs collègues déjà sur place, il s'agirait d'un cambriolage qui aurait mal tourné. La victime, une jeune femme, aurait été transportée à l'hôpital. Quant à ces agresseurs, ils auraient eu le temps de s'enfuir. Une fois sur place, Jérôme va découvrir qu'il a affaire à un cambriolage qui sort totalement de l'ordinaire. Jérôme et sa coéquipière ne se sont pas rendu compte, devant la porte, sur le sol, il y a des traces de sang partout sur le palier. Et à l'intérieur, les policiers vont découvrir un appartement qui visiblement a été le théâtre de scènes très violentes. L'endroit est sans sud-sous, les agresseurs ont retourné toute la maison. Ils ont saccagé les chambres, jeté en vrac sur le lit des vêtements, des papiers, des bouteilles. Dans la cuisine, un enquêteur est intrigué par un détail, une assiette cassée. Il manque un morceau d'assiette. Le morceau d'assiette manquant se trouve quelques mètres plus loin. Taché de sang, il donne l'impression d'avoir été utilisé comme une arme. Des traces sanglantes impressionnantes maculent le sol et les murs partout, et ce, jusque dans la salle de bain. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, d'après ce qu'on sait, soit elle s'est réfugiée, soit elle a été enfermée dans la salle de bain. Il y a du sang, mais bon, apparemment, le sang, c'est celui de la victime. Il y a quand même des vrais mots qui ont été faits pour confirmer que c'est bien celui, uniquement celui de la victime, qui apparemment se serait blessée elle-même en se défendant. Dans le couloir, les policiers retrouvent un grand carton vide, celui d'un téléviseur grand écran dernière génération. Les agresseurs l'ont probablement emporté. Ils ont apparemment aussi dérobé un animal familier qui appartenait à la victime. C'est la maison du perroquet. Un perroquet, et plus précisément un gris du Gabon, un oiseau rare qui vaudrait une petite fortune. Les premières constatations laissent les enquêteurs perplexes. Pourquoi avoir retourné ainsi tout un appartement ? Et pourquoi passer à tabac une jeune femme pour un butin aussi dérisoire qu'un téléviseur et un oiseau de valeur ? Jérôme et toute la brigade de recherche judiciaire sont convaincus que derrière ce cambriolage violent se cache en fait une histoire beaucoup plus complexe. Mais ils ne se doutent pas qu'ils vont mettre de longues semaines à élucider ce mystère. Une affaire que nous avons suivi pas à pas pendant plus d'un mois au coeur de l'enquête. Cambriolage, vol avec effraction. Depuis quelques années, cette forme de criminalité prend de l'ampleur. Toutes les régions sont concernées, mais ce phénomène s'accompagne d'une autre tendance encore plus inquiétante. La violence. Il est encore là madame ? Il n'est plus rare désormais que des cambrioleurs deviennent agressifs. Pour un simple téléphone portable ou pour quelques centaines d'euros, les agressions sont parfois extrêmement violentes. La région centre, pourtant tranquille avec ses châteaux et ses bords de Loire, n'échappe pas à cette tendance. Mais l'affaire du gang d'Orléans va se révéler particulièrement difficile pour les enquêteurs. Une jeune femme agressée battue chez elle pendant plus d'une heure. Des agresseurs, loin d'être des amateurs. Voilà le mec à 5h15, il a foutu un scotch sur la caméra. Et dont le mobile précis semble impossible à déterminer. On sent que les mecs ont préparé leur coup. Tous les éléments qu'on commence à avoir, qui commencent à donner leurs fruits, prouvent qu'il y a eu une grosse préparation. Un truc quasiment mission commando. La brigade de recherche judiciaire d'Orléans va mener l'enquête la plus singulière qu'elle ait affrontée ces dernières années. L'appartement n'était pas choisi au hasard, la famille n'était pas choisie au hasard. Et donc il y a une des victimes qui doit savoir pourquoi on s'en prend à eux. Les enquêteurs vont devoir utiliser toutes les ressources à leur disposition. C'est quoi monsieur cette télé ? Vous l'avez acheté quand ? Pour élucider... L'affaire du gang d'Orléans. En l'absence de la victime hospitalisée, les enquêteurs tentent de trouver une explication en observant attentivement le sol. Jérôme remarque que les traces de sang semblent indiquer la direction du premier étage. Comme si la victime avait réussi à sortir de chez elle et avait tenté de trouver de l'aide. Jérôme et sa coéquipière décident de frapper aux portes. Un témoin a peut-être assisté à la scène. Patiemment, ils vont tenter d'interroger tous les voisins présents. L'un d'entre eux a peut-être vu l'agresseur. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange ? Les individus sont partis de chez la victime avec une télévision et un pied tranquille. Et après plusieurs tentatives infructueuses... Plus précisément, c'est le mari de cette dame qui a observé un étrange manège ce matin. Selon ce témoin, il y avait donc à l'extérieur du bâtiment un homme cagoulé à bord d'une voiture. Mais où se trouvait-il précisément ? Jérôme et sa coéquipière veulent se faire une idée plus précise des lieux. Et à l'extérieur, ils vont faire une découverte bien utile. Des caméras, il y en a semble-t-il plusieurs. Toute la résidence est équipée d'un système de vidéoprotection. Il y a deux caméras là. Donc les mecs sont peut-être... Ils sont peut-être passés par là. On va voir si les gens ont vu quelque chose. Ok, on va... On commence par ça ? Ok. D'ici quelques heures, les policiers devraient pouvoir récupérer les images d'une voiture. de ces caméras et les visionner. Mais ils ne s'attendent sûrement pas à ce qu'ils vont découvrir sur ces enregistrements. A l'hôtel de police, les images de vidéoprotection de la résidence sont arrivées. Cindy, brigadier, s'apprête à un long travail de visionnage. C'est ça ? On a récupéré les vidéos de la ville qui sont passées à proximité de lieu de domiciliation de la victime. Et donc maintenant, il faut les exploiter pour voir si éventuellement on voit le nombre de personnes, le véhicule passé. Il y a 15 heures de vidéos à exploiter. Donc ça fait une petite somme de visionnage à faire. Mais bon, la vidéo surveillance, c'est vraiment quelque chose d'utile à l'enquête. 15 heures de vidéos à regarder à l'affût du moindre indice. Pour gagner du temps, le directeur d'enquête, Laurent, va s'y mettre aussi. Et voici ce qu'il va découvrir. Passé la nuit, c'est à peu près à 5 heures du matin que les premiers résidents quittent leur domicile pour commencer leur journée. Ces images proviennent des deux caméras situées à la sortie de la résidence. Elles enregistrent plusieurs passages. Rien de particulier jusque là. Mais à 5 heures 18, la caméra filme un individu qui retient immédiatement l'attention des policiers. Cagoules, gants, vêtements sombres. L'homme a visiblement pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable. Le directeur d'enquête poursuit le visionnage. C'est alors qu'il découvre un élément incompréhensible. Après le passage de l'homme, l'image de la caméra se brouille. Impossible de voir quoi que ce soit. Que s'est-il passé ? En observant l'image de la caméra en vis-à-vis, Laurent va visualiser la solution. La voici. Le mec, à 5h15, il a foutu un scotch sur la caméra. Et le plus impressionnant, c'est que l'homme cagoulé n'a pas occulté qu'une seule caméra. L'ensemble du système de vidéoprotection à proximité du domicile de la victime a été masqué. Masqué, méthodiquement, caméra après caméra, par l'homme cagoulé qui transportait dans ses mains gantées du ruban adhésif. Pour Laurent, aucun doute, cet homme a forcément un rapport avec l'agression violente de ce matin. C'est sans doute l'agresseur principal. Il y a un auteur principal. C'est celui qui a tout planifié. Mais ce qui surprend le policier, c'est l'heure à laquelle l'homme a organisé son coup. Il occulte les caméras vers 5h15. Alors que l'alerte à police secours a été enregistrée autour de 9h. L'agresseur a donc préparé le terrain plus de 2h30 avant de passer à l'action. Seulement, ce malfaiteur très organisé a peut être commis une erreur. Le ruban adhésif utilisé pour masquer les caméras risque de se retourner contre lui. Le directeur d'enquête a récupéré les précieux morceaux de ruban adhésif. Il va les expédier à un laboratoire spécialisé pour un relevé d'empreintes digitales et génétiques. Dans quelques jours, les experts pourront lui dire si oui ou non, les voleurs ont laissé leur signature derrière eux. Les cellules, c'était en extérieur, dans le neuf, passeurs en vacu. Voilà. Bon bah ça marche. D'ailleurs, au revoir. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Nous on cherche à côté mais c'est vrai que c'est quelque chose de déterminant l'ADN. Et on a hâte de savoir si vraiment il y a de l'ADN qui a été prélevé ou si on a fait chou blanc et qu'il n'y a aucune trace de rien du tout. Ce voleur, cagoulé, qui obstrue les caméras à proximité du domicile de la victime, plusieurs heures avant l'agression, cela ressemble à une opération très bien préparée. Pour établir le scénario de ce cambriolage ultra violent, Laurent, le directeur d'enquête assisté de Philippe, décide de retourner sur les lieux. Pour les policiers, il est clair que les cambrioleurs ont prémédité leur opération et qu'ils ont peut-être même repéré les lieux à l'avance. On sent que les mecs ont préparé leur coup. Tous les éléments qu'on commence à avoir prouvent qu'il y a eu une grosse préparation. Un truc, quasiment une mission commando pour aller agresser une nana de 22 ans chez elle. Pour aller expliquer, voilà, s'il y a 5000 euros ou 6000 euros de préjudice de putain, c'est le grand grand maximum. Mais pourquoi avoir sauvagement agressé une jeune femme ? Et pourquoi se donner tant de mal, prendre autant de risques pour voler finalement un téléviseur et un oiseau ? En se rendant sur les lieux, les deux enquêteurs vont trouver un début d'explication. Sur place, ils tentent de reconstituer l'itinéraire de l'homme cagoulé. Voici un plan de la résidence. En rouge, la cible du cambriolage, l'appartement de la victime. A gauche, un passage couvert qui communique avec la rue. Ce passage, l'homme cagoulé l'a emprunté. C'est ce qu'ont révélé les images des deux caméras avant que le cambrioleur ne les masque. Ça, c'est le passage. Voilà. C'est là qu'on le voit passer. Ça, c'est le passage. Le passage, il est là. Voici le passage de la résidence par lequel l'agresseur est arrivé. Il est situé juste à côté du domicile de la victime. L'homme y a été repéré plus de deux heures et demie avant l'agression. A 5h18, très précisément. Après avoir neutralisé le système de vidéoprotection extérieur, il n'avait plus que quelques mètres à faire pour rejoindre l'appartement de sa victime. Laurent et son coéquipier, Philippe, effectuent le même trajet. Ils sont à présent devant l'entrée du domicile de la personne cambriolée. C'est la seule entrée pour accéder à l'appartement. Et la problème, car ce hôle est protégé par une porte blindée. Comment l'agresseur l'a-t-il franchi ? Puisqu'à priori, il ignorait le code d'accès et ne possédait pas de badge d'entrée. Pour comprendre, les policiers auraient pu compter sur cette troisième caméra. Mais vérification faite, cette caméra, juste devant le hall d'entrée de l'appartement de la victime, la caméra numéro 3, a été également obturée. En revanche, à l'intérieur, il y a une quatrième caméra et celle-là a capturé une image bien utile. Grâce à cette caméra, les enquêteurs vont comprendre pourquoi l'homme cagoulé est venu si longtemps à l'avance sur les lieux. Dès 5 heures, plusieurs personnes quittent la résidence pour se rendre à leur travail. Le malfaiteur savait sans doute qu'il n'aurait aucun mal à se glisser derrière l'une d'entre elles en profitant de la porte entre-ouverte. Voici comment il a tout simplement réussi à pénétrer dans ce bâtiment sans code ni badge en se faufilant derrière une habitante qui allait travailler. Il est alors 6h14. Mais il n'a frappé à la porte de sa victime qu'une heure plus tard. Alors, où s'est-il caché pendant tout ce temps ? Philippe et Laurent ont bien observé les lieux. Et ils ont leur petite idée. Il s'est planqué là en attendant qu'il y ait une clé qui roule. Sous l'escalier, un recoin à l'abri des regards avec même une chaise de jardin. L'homme a probablement patienté ici une heure en attendant que le petit ami de sa victime parte travailler et la laisse seul à sa merci. L'enquête progresse très lentement, mais les deux policiers savent qu'un témoin qui n'a pas encore parlé va bientôt pouvoir répondre à leurs questions. Un témoin clé puisqu'il s'agit de la victime elle-même. Au commissariat d'Orléans, c'est une jeune femme visiblement marquée et encore sous le choc qui se présente aux enquêteurs. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Lucie. Elle a 22 ans. Elle vient de sortir de l'hôpital où elle a été transportée après l'agression. Les médecins ont constaté de nombreuses échymoses. Les quatre tendons de sa main droite ont été sectionnés. Bras en écharpe, visage tuméfié. Elle porte toujours les vêtements qu'elle avait lors de l'agression. Son calvaire a duré une heure et demie. Dans quelques minutes, c'est Philippe, sous-brigadier, qui sera chargé de l'interroger. Une déposition cruciale. Philippe va analyser le moindre souvenir de la victime, la moindre piste qui lui permettra d'identifier le cambrioleur. Lucie va devoir détailler l'intégralité de l'agression. Un cauchemar qui a commencé à 7h25 du matin, quand elle s'est retrouvée nez à nez avec un homme cagoulé devant la porte de son appartement. Il était 7h25, 7h27. Je vais regarder mon téléphone. Je vois quelqu'un qui était directement en face. Il m'a dit tu me regardes pas, tu regardes par terre. Ce qui est celui qui venait d'entrer. Parce que j'avais le visu en pleine face de sa personne. Dès la première seconde, l'homme se montre violent. Il pousse la jeune femme sans ménagement. Elle tombe au sol. Je suis tombée par terre, il a refermé tout de suite la porte et après il a commencé à me taper. L'agresseur a pris soin d'attendre que le petit ami de Lucie parte travailler. La jeune femme est livrée à elle-même. Face à un homme violent, déterminé, elle tente de lui résister. Moi j'ai tiré pour repartir, je suis arrivée jusqu'au couloir. Je voulais aller jusqu'à la porte mais il m'a retenue. Il a essayé de m'étrangler. Il m'a serré fort, fort, fort. Par le cou c'est ça ? Oui. Par l'arrière du cou ou comment ? Non, devant. Il va coller contre le mur. Il s'est mis face à vous ? Oui, de son autre main il me donnait des coups sur le visage. En même temps ? Oui. Et voici la suite de son récit. Lucie raconte qu'elle a réussi à échapper à son agresseur. Réfugiée dans la cuisine, elle a saisi un morceau d'assiette cassée et a tenté de s'en servir comme d'une arme. Mais l'homme l'a maîtrisée. Et Lucie, blessée dans la bagarre, a commencé à répandre son sang dans tout l'appartement. Non, c'est peut-être sale p*** tout au long. Tout du long. On me disait tais-toi sale p***. Arrête de résister. C'est pour ça que moi, j'ai cru au début qu'il voulait m'agresser sexuellement et pas qu'il voulait faire un promé au rejet. Sexuellement ? Il m'a tapé, il m'a tapé sans s'arrêter. Je croyais qu'il voulait le mettre qu'un homme. Et c'est après l'avoir frappé à plusieurs reprises que l'agresseur aurait ouvert la porte à un deuxième homme, un complice. Il a été vers la porte et il a ouvert. Il a... Il a été vers la porte et il a ouvert. Il a été vers la porte et il a ouvert. Il a été vers la porte et il a été vers la porte et je savais pas encore qu'ils étaient là après qu'on est au lache. J'étais en train de me faire tabasser donc je me demandais pourquoi. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont pas... Ils m'ont dit ta gueule, sale p***. D'après la victime, les malfaiteurs étaient donc deux. L'agresseur qui dissimule son visage sous une cagoule et un masque de ski. Et un complice, simplement cagoulé. Mais surprise, Lucie est persuadée qu'un troisième homme a prêté main forte aux deux autres. Voici pourquoi. La jeune femme explique que l'agresseur a fini par la séquestrer dans la salle de bain. Elle s'est retrouvée blessée entre la baigne noire et le placard pendant que son agresseur fouillait l'appartement. Mais à travers la porte, elle a entendu une conversation. Donc après, j'ai entendu qu'il se parlait au Tokiwoki. Parce qu'au moment de sortir, il disait non, enlevez mon cagoule, ça va faire suspect. L'agresseur et son complice auraient donc communiqué par Tokiwoki avec une troisième personne non identifiée. Pour les enquêteurs, l'affaire prend une autre dimension. Dans son bureau, c'est Jérôme qui analyse la déposition de la jeune femme. Trois individus, un cambriolage bien préparé et maintenant l'utilisation de Tokiwoki. Pour lui, cette fois c'est clair, ils ont affaire à un véritable gang de professionnels. C'est qu'une préparation qui n'est tout de même pas courante. On a quand même des individus qui prennent le temps d'occulter les caméras. Ensuite, ce sont des individus qui sont cagoulés. Et ensuite, troisièmement, les Tokiwoki. On a des moyens classiques pour géolocaliser les appareils de type smartphone, téléphone portable. Pour les Tokiwoki, il n'y a pas de moyens. Mais si les trois malfaiteurs ont méticuleusement préparé leur coup, le mystère demeure complet quant à leur mobile. Pourquoi s'être donné autant de mal pour voler une télévision et un oiseau rare ? Le mystère va finir par être levé. Depuis le début de l'enquête, les policiers cherchent à comprendre pourquoi les voleurs ont monté une opération aussi bien préparée pour un butin à première vue dérisoire. C'est en procédant à l'interrogatoire du petit ami de la victime que Philippe va comprendre. Le jeune homme n'a pas 30 ans. Il est chauffeur routier, nous l'appellerons Kevin. Quand ils sont arrivés sur les lieux de l'agression, les policiers ont constaté qu'une télévision à écran plat avait disparu de son carton d'emballage et qu'un oiseau de valeur avait été dérobé. Mais il s'avère que les cambrioleurs ont emporté d'autres objets de valeur, à commencer par des bouteilles de vin. Les bouteilles de vin, il y en a une disparue ou plusieurs ? Il y en a plusieurs. Vous savez combien ? Euh, pas quelques. Et ce n'est pas terminé. Dans le cambriolage, des vêtements auraient aussi disparu et en particulier des chaussures de prix. La chaussure homme-femme ? Homme. Quelle couleur ? Noir. La valeur à peu près ? 180 euros chacune. Deux paires de chaussures identiques, de marques prestigieuses, neuves et encore dans leur boîte. Et ce n'est pas tout. Interrogé, Kevin va établir une longue liste d'objets volés. Une deuxième télévision, d'un modèle récent. Deux ordinateurs portables. Des lunettes 3D. Et aussi, des téléphones portables. Au final, le butin est bien plus conséquent que ce que pensaient les policiers jusque-là. Il y en a sans doute pour plus de 5000 euros. Les enquêteurs comprennent maintenant pourquoi les malfrats sont venus à Troyes et ont pris le temps de préparer leur opération. Et si le jeune couple stocke chez lui autant de matériel de valeur, c'est parce que depuis quelques mois, ils se prêtent à un petit business sur internet, sur des sites de vente entre particuliers. Nous, on achète des trucs sur le bon coin et après on les revend. Le chauffeur-livreur et l'étudiante achètent et revendent une multitude d'objets sur le web. Un passe-temps qui leur permet de faire plusieurs petits bénéfices pour améliorer leur dîner. Mais aux yeux de Kevin, le plus important n'est pas là. Ce perroquet a un nom. Le couple l'a baptisé Pépiteau. Il a une valeur financière et affective non négligeable. Mais à cette étape de l'enquête, les policiers sont bien loin d'imaginer qu'indirectement, c'est lui, Pépiteau, qui va les conduire jusqu'aux gangs de malfaiteurs. Les auditions ne sont pas terminées. Les enquêteurs ont encore quelques questions à poser aux jeunes couples. Alors, pour gagner du temps, pendant que Lucie achève son témoignage avec Philippe, dans le bureau d'à côté, c'est Cindy qui va poursuivre l'interrogatoire de Kevin. Et la jeune policière va découvrir que le petit ami de la victime n'a peut-être pas dit toute la vérité. Ce qui a attiré son attention, c'est que le jeune homme, en tant que chauffeur routier, ne déclare qu'un revenu assez modeste. Mais comment a-t-il pu s'offrir une télé grand écran, aussi imposante que celle qui a été dérobée ? Comment on fait pour s'offrir une grande télé comme ça ? Une grande télé, parce qu'elle est énorme, votre télé. La question est toute simple, mais visiblement, Kevin est gêné pour répondre. Vous l'avez payé combien ? Je crois que je l'ai payé mis... Je crois que je l'ai payé mis 5 000. C'est quand même beaucoup quand on gagne 2 000 euros. Autre source d'interrogation pour l'enquêtrice, elle trouve que l'attitude du livreur vis-à-vis de sa compagne, blessée et choquée, ne ressemble pas à l'attitude d'un jeune homme amoureux. Kevin semble presque indifférent. Il doit être choqué, quand même. C'est la fin de l'interrogatoire. Le jeune homme va pouvoir rentrer chez lui. Mais Cindy s'interroge. Je pense qu'il nous dit pas tout, parce qu'il doit pas du tout y avoir des affaires très, très claires. Et que du coup, il a peur qu'on lui fasse des procédures, alors qu'on n'est vraiment pas là pour ça. Nous, on veut faire avancer l'enquête. Ils sont victimes dans cette affaire. Donc j'ai essayé pourtant de lui faire comprendre que... Voilà, il fallait qu'il dise la vérité. Donc je pense qu'il nous dit pas tout. Et Cindy n'est pas la seule à avoir des doutes concernant Kevin. Le directeur d'enquête... ...partage aussi ce sentiment. C'est une victime qui n'est pas l'archétype d'une victime. Enfin, c'est ultra traumatisant quand même. Et là, ils ont l'air... Enfin, lui, lui a l'air relativement normal. Relativement détaché de la situation. Et... Enfin, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a... Il y a quelque chose derrière qui est pas dit, qui serait important pour nous de savoir. Kevin aurait-il quelque chose à cacher ? Pour le lieutenant, l'agression est tellement curieuse qu'il ne faut pas négliger cette possibilité. Pour nous, c'est quand même louche, quoi. C'est quand même louche. Et vu que l'attaque était préparée, encore une fois, vu que c'était minutieusement préparé, avec beaucoup d'équipement, avec la prise en compte des caméras, tout ça, eh bien, on continue à penser que l'appartement n'était pas choisi au hasard, la famille n'était pas choisie au hasard. Et donc, il y a une des victimes qui doit savoir pourquoi on s'en prend à eux. Dans un instant sur des 8, quel est le vrai visage de l'homme cagoulé qui a passé à tabac l'étudiante de 22 ans ? Elle veut s'en servir comme arme pour me pointer. Elle me dit, je recule, mais en fait, elle la sert tellement fort que c'est elle qui se blesse. Pourquoi le gang d'Orléans a-t-il dérobé un perroquet et une télévision ? C'est quoi, monsieur, cette télé ? Vous l'avez acheté quand ? Que devient l'oiseau rare volé au jeune couple ? Vous pouvez voir, là, c'est bon signe. On entend le bruit d'un perroquet de la cour. Avec un peu de chance, je pense qu'il va s'appeler Pépito. La police va-t-elle réussir à interpeller le gang d'Orléans ? Si Kevin et Lucie ont été ciblés par des malfrats qui les connaissaient, s'agit-il d'une sorte de vengeance ? Cindy décide d'enquêter davantage sur le passé du petit ami de la victime et surprise. En quelques clics, elle va s'apercevoir en consultant ses fichiers que l'homme a déjà eu affaire à la police, mais pas en tant que victime. Donc là, en fait, je vois qu'il a été entendu dans une affaire d'escroquerie. Donc là, c'est une personne qui a déposé plainte contre lui. Donc pour une arnaque sur le bon coin, en fait. La personne lui a commandé quelque chose sur le bon coin. Il a reçu un colis vide. Donc en fait, il a déposé plainte contre lui. Donc il a été entendu en tant que mise en cause dans cette affaire. Donc il a été accusé directement par quelqu'un de l'avoir escroqué sur le bon coin. Depuis, Kevin a été totalement blanchi de cette accusation. La justice ne l'a pas poursuivi. Mais pour Cindy, ces petits échanges sur Internet, dont le couple semble friand, ont pu leur créer des ennemis. Des ennemis qui auraient cherché à se venger. Peut-être que c'est cette fois-ci encore une affaire qui a mal tourné. Enfin, la personne à qui il a acheté quelque chose qui n'est pas satisfait. Et donc, du coup, elle vient se venger. Cindy ne le sait pas encore, mais elle a peut-être eu la bonne intuition. Car dans le bureau voisin, alors que son audition touche à sa fin, la jeune femme agressée va se souvenir d'un nouvel élément qui va justement dans la même direction. Après une longue pause, Lucie répond aux dernières questions de Philippe. La jeune femme semble fatiguée, mais le policier sait que parfois, des souvenirs finissent par revenir tardivement aux victimes. Des souvenirs parfois essentiels pour l'enquête. Et c'est précisément ce qui va se passer 24 heures après l'agression. Il a fait une grosse voix, pas une voix normale. Il avait des lunettes de ski. Il avait une cagoule, mais on ne voyait rien du tout. Alors que l'autre, quand même, je voyais... Il vous a parlé avec une voix, une grosse voix forcée. Voilà, forcée, pas une voix normale. Autant changer volontairement. Pourquoi l'agresseur aurait-il tenté de masquer sa voix ? Sa cagoule, son masque de ski, cache déjà tout son visage. Craignait-il que sa voix suffise à l'identifier ? Autrement dit, a-t-il peur que Lucie le reconnaisse ? Les souvenirs de l'étudiante reviennent peu à peu. Elle se rappelle maintenant que lorsqu'elle était prostrée dans sa salle de bain, l'un de ses agresseurs s'est intéressé de très près à son animal de compagnie, le perroquet. Et elle a retenu un détail, un détail qui va tout changer. On les entendait fouiller, voilà. Et là, vous entendez le perroquet ? Ouais. J'entends le perroquet qui... Lui, il faisait du bruit, mon perroquet, s'il plaît. Il m'appelait, il faisait coucou. Et il s'est mis à crier, à hurler d'un coup. À un moment donné, j'ai entendu mon perroquet qui m'appelait. Ouais. Il a grogné. Et vous l'avez entendu ? C'est là que vous avez entendu un déveil ? Oui, et à la fin, quand il grognait, il l'a appelé Pepito. Et il l'a appelé deux fois Pepito. L'agresseur a appelé l'oiseau par son nom, Pepito. Mais comment pouvait-il connaître ce nom ? Cet élément clé va faire basculer l'enquête. Car pour l'étudiant, il n'y a qu'une seule possibilité. Cet homme est déjà venu à son domicile et elle pense même savoir de qui il s'agit. Et c'est là que j'ai reconnu la voix de qui c'était. Parce qu'il a appelé mon animal par son prénom et il avait la voix de quelqu'un qui était déjà venu chez moi. Donc on est d'accord ? Cette voix-là, j'ai de suite réalisé qu'elle m'était familière, qu'elle avait déjà entendue quelque part. Peut-être même comme si la personne qui venait de dire cette phrase l'avait déjà dit. Avec la même intonation, devant moi, dans d'autres circonstances. L'homme que Lucie pense avoir reconnu sous son masque serait donc un particulier, rencontré via un site de vente d'objets d'occasion. Elle affirme que l'homme est déjà venu chez elle à plusieurs reprises, le mois précédent, pour acheter du matériel multimédia. Il vous a acheté un truc, c'est ça ? Oui, il vous a acheté une tablette. Il vous a acheté une tablette. C'était quoi, ça vous rappelle ? Fin décembre, début janvier. Après j'étais pas là. Grâce aux souvenirs retrouvés de Lucie, 24 heures après le drame, les enquêteurs tiennent maintenant un premier suspect. Cet homme, l'agresseur, que la jeune femme accuse, elle se souvient de son nom, nous l'appellerons Stéphane. Les policiers vont l'identifier. Il est fiché pour usage de stupéfiants, violence conjugale et vol. L'agresseur à la cagoule et au masque de ski a donc peut-être un visage, mais les enquêteurs décident de rester très prudents. Car Philippe le sait, la jeune femme a subi un lourd traumatisme. Ses souvenirs peuvent lui jouer du tour. Elle peut se tromper dans ses accusations, alors pas question d'interpeller le suspect avant d'avoir progressé dans l'enquête. Apparemment, un des mecs se serait intéressé au perroquet. Il aurait connu le prénom du perroquet. Il se serait intéressé au perroquet. Et puis le gabarit correspond. Puis il a dit qu'il reconnaît la voix. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes. Ça sert à rien de s'enflammer, de dire c'est lui, point barre. Puis arrivé le jour, le mec, on l'a en garde à vue. Ah ben non, ce jour-là, il était à Toulouse en train de... Voilà, ça sert à rien, justement. Il faut mieux prendre son temps, travailler rapidement. Il faut quand même... Il y a des points sur lesquels il faut prendre son temps, c'est trop important. C'est le grand jour pour les enquêteurs. Grâce au couple qui s'est souvenu de l'identité de Stéphane, les policiers ont fini par le retrouver dans leurs fichiers. Un ouvrier, connu pour usage de stupéfiants, vol et violences conjugales. L'agresseur présumé. Le couple est convoqué par Laurent, le directeur d'enquête. Désormais, les policiers ont la photo du suspect. Ils vont donc effectuer un tapissage photographique. L'enjeu, que Lucie reconnaisse formellement ou non l'un des deux hommes qui l'a frappé, insulté et séquestré avant de la cambrioler. On va vous présenter des planches photos. Oui. Ce sont des photographies genre photographies d'identité. D'accord. Vous allez les prendre votre temps, les observer, les analyser et nous dire, enfin me dire, si vous reconnaissez quelqu'un. Si une des photos vous parle. D'accord. Alors voilà la première planche photo. Il y a neuf individus masculins. Il n'y en a aucun. Lucie ne s'est pas trompée, car sur ce premier document ne figure pas le fameux Stéphane. En revanche, pour ce qui est de la seconde planche photo, l'agresseur est bien là. Il n'y a pas le numéro 8, noyé au milieu d'autres personnes. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de controverses d'exploiter. D'accord. Moi, je note. Pour les policiers, c'est une grande satisfaction. La première victime a réussi à reconnaître celui qui fait figure de suspect numéro 1. C'est celui qui porte le masque de ski. Celui qui aurait frappé Lucie. Stéphane peut être brutal, car condamné dans le passé pour violences conjugales. Désormais, toute l'enquête s'oriente autour de celui qui ferait figure d'agresseur. A priori, intéressé par les téléviseurs et par le perroquet et reconnu formellement. Laurent voudrait savoir quel souvenir a de cet homme l'autre victime, Kevin. Ça ressemble fortement. Ça ressemble fortement. Je ne voudrais pas dire à 100%, mais... Si le témoin n'est pas catégorique, c'est parce qu'à chaque fois que cet homme est passé chez lui, son visage était dissimulé en partie par un bonnet de laine porté par des gens de l'Est. Une chapka. Il enlève bien sa chapka quand il est chez vous ? Non. Vous l'avez jamais vu sans ? Non, jamais. Pas une seule. Jamais il a enlevé son espèce de chapeau en laine. Ouais, c'est une chapka, ça. A l'intérieur, vous savez, j'ai tout molletonné. Les policiers cherchent immédiatement à confirmer ce témoignage. Un homme en chapka, le fameux Stéphane qui serait passé chez le couple avant le cambriolage. Mais comment retrouver la trace du suspect caché par un bonnet de laine ? Pendant que Kevin quitte le commissariat, Cindy, elle, repart en enquête avec ce nouveau descriptif. La jeune femme a une idée, se replonger dans les archives de vidéosurveillance de toute la résidence. En fait, ce sont des images qui correspondent à quelques jours avant l'agression. Soudain, quelque chose attire l'oeil du brigadier. Car sur les images, il y a bien un homme en chapka. Voilà, voilà. Un écran LED. Pour la policière, la coïncidence est troublante. On aperçoit Stéphane et son bonnet reconnaissable. Avec dans ses mains, une télévision exactement du même type que celle qui sera dérobée quelques jours plus tard. L'avis, tiens ? Oui. Voilà, t'as vu, il ouvre la porte. Alors, Stéphane n'aurait-il pas été tenté de voler un autre téléviseur que celui qu'il avait déjà acheté à Kevin ? Il aurait donc le profil de l'un des deux agresseurs qui ont dérobé notamment le grand écran. Le premier agresseur identifié reste le complice à trouver. Les deux hommes sont-ils amis ? Ou au contraire, se sont-ils unis uniquement pour aller cambrioler le couple ? Cindy est persuadée qu'elle tient dans ses mains la solution de l'énigme, l'identité du deuxième cambrioleur. Pour l'enquêtrice, tout se trouve déjà dans l'audition qu'elle a faite du petit ami de Lucie. Notamment lorsque le chauffeur routier évoque un ami qui accompagnait systématiquement l'agresseur présumé lors des visites chez le couple. Il était toujours accompagné de quelqu'un, quelqu'un qui présentait être son collègue. Et la victime trouve qu'effectivement il a un comportement un peu bizarre. Il pose beaucoup de questions et notamment des questions sur le perroquet. Qu'il lui-même voulait acheter un gris du Gabon et que du coup il a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça mange comme croquettes ? Et la cage ceci ? Donc il avait l'air très très intéressé par ce perroquet. Pour l'enquêtrice, un scénario s'ébauche. L'agresseur aurait pu faire appel à un comparse dans la perspective du futur cambriolage. Il a pu faire éventuellement venir un complice pour voir un petit peu comment étaient faits les lieux, savoir si l'animal pouvait l'intéresser. Voilà, on peut penser qu'ils sont venus faire des repérages. Mais comment retrouver ce deuxième homme qui pourrait faire figure de complice ? Ce passionné de perroquets qui aurait effectué un repérage chez la victime en compagnie de l'agresseur présumé. Pour les enquêteurs, une solution, analyser les coups de fil de l'agresseur, peut-être a-t-il appelé son complice avant ou après l'agression. Mais qui connaît le numéro de téléphone de l'agresseur présumé ? Le directeur d'enquête a sa petite idée. Il se rappelle que Kevin conserve dans son répertoire tous les numéros de téléphone de ses différents acheteurs qui ont fait affaire avec lui. Laurent convoque donc le petit ami de la victime et comme prévu, il a bien le numéro qui intéresse la police. Laurent espère qu'en passant au crible les communications téléphoniques de l'agresseur présumé, cela pourrait les mettre sur la piste du complice. C'est alors qu'il découvre une bizarrerie. Il y a deux numéros. L'agresseur présumé possède deux numéros de téléphone. Visiblement, il essaie de brouiller les pistes. Mais cela ne va pas arrêter Cindy, persuadée que l'analyse des deux téléphones va lui permettre d'identifier le complice. Je vais adresser une réquisition à l'opérateur pour savoir exactement quel est le titulaire de la ligne et ses coordonnées. C'est une affaire en flagrant délit, on arrive à avoir une réponse quand même assez rapidement dans la journée si tout va bien. Quelques heures plus tard, le résultat des fadettes, les factures détaillées des deux lignes téléphoniques de l'agresseur présumé, arrive sur le bureau des enquêteurs. Lorsque le spécialiste en téléphonie analyse les coups de fil des deux téléphones du suspect, il découvre d'abord que ce dernier a un portable comme tout le monde. Alors pour sa ligne personnelle, il a donné sa véritable identité, son adresse et toutes ses coordonnées. Souvent, il y a un numéro de fixe ou une adresse mail. Reste l'autre portable, la deuxième ligne du suspect. Elle intrigue les enquêteurs car cette deuxième ligne n'est pas à son nom, mais à celui d'une femme qui résiderait à 200 km d'Orléans, près du Mans. On a fait une recherche au page jaune, voir si la dame existait bien en Mayenne. On ne l'a pas trouvé, on a regardé dans nos fichiers, il n'y a rien. Conclusion, l'agresseur présumé a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre pour ouvrir sa deuxième ligne téléphonique. C'est ce que l'on appelle dans le jargon un TOC, un téléphone aux communications occultes. C'est le TOC, on appelle ça le TOC, c'est une identité invisible qui est utilisée par le mise en cause principal. Il s'en sert pour rester invisible aux yeux de l'opérateur, aux yeux des services de police. Quand on fait une réquisition, en fait, on retombe à chaque fois sur la dame. Le suspect, avec son téléphone au nom d'une femme, pensait être invisible. Seulement voilà, malgré toutes ses précautions, grâce aux antennes relais, ses portables l'ont trahi. L'agresseur présumé est localisé proche du domicile de la victime à 20h25, la veille de l'agression. Puis le lendemain, juste après l'agression à 9h14 du matin. Mais surtout, Stéphane a appelé une personne avant et après l'agression. Son beau-frère, que nous appellerons Mathias. Le complice, l'homme passionné de perroquet envisage les policiers. Les enquêteurs identifient celui qui ferait figure de deuxième agresseur. Un jeune homme déjà connu pour vol. Pour la police, les deux suspects impliqués dans le cambriolage sont identifiés. Reste le troisième cambrioleur dont a parlé Lucie. L'homme qui parlait avec les deux agresseurs au Tokiwoki. Afin de vérifier s'ils n'ont pas omis un détail, les enquêteurs retournent voir la victime. Lucie se remet lentement après l'agression. Deux choses. On va faire vite fait un cheminement. Comment ça s'est passé ? Vite fait, pour confirmer tout ce qu'on avait dit sur votre plainte. Donc vous ? Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, la personne qui arrive, elle arrive. Comme ça. Restez comme si vous étiez en train de fermer. Ou elle arrive ici. Je pense qu'au début de l'être planqué là-dessous. L'hypothèse des policiers est confirmée. L'agresseur s'est bien caché sous les escaliers avant d'agresser Lucie. Donc là, il vous pousse à l'intérieur ? Voilà. Ok. Et après, je me retrouve là. Donc par terre, à base. Ouais. Donc il me tape, il me tape. Les policiers le constatent. Tout semble extrêmement bien préparé. D'autant plus que les deux agresseurs avaient visiblement tout le matériel. Et notamment du serflex. Des menottes en plastique pour entraver la victime. Il m'a essayé de me mettre en serflex. Il m'a accompagné jusque dans la chambre d'amis. Quand au départ, j'étais là. Il y a un autre qui est rentré. Il m'a accompagné ici. Donc là, c'était pas comme ça. Il m'a demandé de m'allonger. Je me suis assise sous le canapé. Ouais. Et après, il m'a mis dans la soile de bain. Donc au départ, j'étais là pour... J'étais là, ici. Ouais, à la pharmacie. Pour mettre de la vitadine. Donc j'ai été brancée là. Et puis vous finissez prostrée là. Et après, ici, assise par terre. Ok, d'accord. Ouais, ben c'est bon. Ça marche. Ouais, vous restez combien de temps là ? Euh, ben là, il va l'heure. Et le mec, il venait régulièrement là ? Ouais, voilà. Tu ouvrais la porte, tu regardais si j'avais la tête par terre. Au final, l'agression aura duré plus d'une heure et demie. De 7h25 à 9h. Reste le plus étonnant. À un moment donné, pendant l'agression, la jeune femme a tenté d'appeler à l'aide. Un SOS qui n'a pas réussi à alerter grand monde. Malgré cette nouvelle audition, l'enquête n'a guère progressé. Laurent et Philippe ont beau chercher où se trouvait la voiture des cambrioleurs ce matin là, où était posté le fameux troisième homme qui donnait au Tokiwoki depuis l'extérieur du bâtiment des consignes aux deux agresseurs, ils ne trouvent rien. Aucun indice. De retour à l'hôtel de police, Laurent le directeur d'enquête entouré de ses collègues s'intéresse au seul témoin présent sur les lieux le matin même de l'agression et qui serait peut-être susceptible de fournir des réponses. Lui, c'est le compagnon de Lucie. Il pourrait avoir aperçu l'agresseur avant le cambriolage. Un élément important quand même, c'est que le concubin de la victime était censé partir au travail à 6h30 et puis en fait, il rentre chez lui à 6h46 et on ne le voit pas ressortir après. Alors peut-être qu'il est ressorti après 7h15 parce qu'il y a eu du scotch posé, mais en tout cas, entre 6h46 et 7h15, il est rentré chez lui et puis il n'est pas ressorti. Et c'est pas ce qu'il nous a dit alors qu'on l'a, il est venu deux fois en audition chez nous, il ne nous a pas dit, il ne nous a pas donné ce détail. Pour le directeur d'enquête, en effet, il y a quelque chose qui cloche dans les déclarations du petit ami de la victime. Son emploi du temps, le raisonnement des policiers est simple. Sur la vidéo, on voit Kevin retourner chez lui à 7h45, ce qu'il n'a pas dit aux policiers. Or l'agresseur présumé était déjà dans le hall à 7h là. Hypothèse des enquêteurs. Donc ça veut dire que s'il est redescendu de l'appart ou de l'immeuble, s'il est ressorti de l'immeuble, il a croisé le mec en bas. Le petit ami de Lucie doit donc s'expliquer de toute urgence. Et s'il avait aperçu un homme suspect sous les escaliers ou dans le hall le matin du cambriolage ? Laurent voudrait que Cindy interroge ce témoin sur ce point. Mais hélas, Kevin n'a aucun souvenir d'avoir croisé l'homme cagoulé. Et vous, vous êtes parti à quelle heure ? Je suis parti à 6h30. Et vous l'aviez déjà vu ? Non. Kevin est catégorique. Aucun souvenir d'un individu étrange le matin même de l'agression. En revanche, pour ce qui est du véhicule, l'homme va livrer un élément essentiel. Il y a une caméra qui est pleine, qui est pleine dans le champ de vision pour filmer tous les garages, donc toute l'allée de l'entrée de la course. Et il y en a une là. D'accord. Il y avait quelque chose. Je vais voir si il faut il y a. Selon le petit ami de la victime, les policiers devraient s'intéresser à une autre caméra, jusqu'ici inconnue, du côté des garages. Elle aurait pu filmer la voiture des cambrioleurs. Vous savez qu'il y avait des caméras sur le long des garages ? Moi, ce n'est pas. Donc ça, c'est l'intérieur du hall. Et ça, c'est l'extérieur. D'accord. Il y avait trois places, comme ça. Il dit qu'ils ont cause, ils étaient garés ici. Là, on ne peut plus les garer. Là, la victime, enfin le monsieur, il dit qu'il y a une navette de garage et que là, il y a une caméra qui filme comme ça. Qui filmerait cette voiture là ? Oui. Parce que du coup, je ne sais pas s'ils ont mis du scotch ou si ils savaient qu'il y avait une caméra. C'est bon ? C'est pas une caméra à poule. C'est vraiment une caméra longue, grande comme ça, qui filme plein poule. D'accord. Cindy se lance dans une nouvelle recherche et elle finit par retrouver la caméra mentionnée par Kevin. Les caméras à 100 mètres du domicile de la victime. Les voici au milieu de deux rangées de boxe près des garages. Elles ont pu filmer le véhicule des cambrioleurs. Peut être une piste décisive. Sur cette vidéo, j'espère déjà voir le véhicule arriver. Donc on sait à peu près l'heure à laquelle il s'est posé. Donc devant le domicile de la victime. Donc j'espère qu'on va le voir arriver et qu'on va le voir repartir pour savoir par où il arrive, par où il repart, savoir si c'est le même chemin. Éventuellement, si on peut voir le nombre de personnes dans le véhicule et avoir le maximum d'éléments sur ce qui a pu se passer. Si on voit le véhicule, peut être que les individus à l'intérieur ne sont pas forcément cagoulés. Donc on pourra éventuellement voir leur tête parce que bien évidemment, si on ne veut pas se faire repérer par la police quand on vient pour commettre un méfait. Eh bien, on ne roule pas cagoulé, sinon forcément, on se fait contrôler immédiatement. Donc on a peut être une chance de voir les individus non cagoulés. Et voici ce que la caméra a enregistré à 8h48, c'est à dire peu de temps avant la fin de l'agression. Une voiture de couleur bleue effectue un demi tour, mais pas de chance pour Cindy. Le véhicule est éloigné, on ne peut pas voir les passagers. Une fois la manœuvre effectuée, le véhicule quitte les lieux, on le voit repartir à 9h09. Pour Cindy, cette vidéo constitue une avancée considérable. Alors ça, c'est le véhicule qu'on recherche, le modèle du véhicule qu'on recherche. Une Renault Mégane Scénic, bleu nuit. Malheureusement pour Cindy, impossible d'identifier la plaque d'immatriculation. Il ne lui reste qu'une seule solution. Auditionner l'homme qui a donné l'alerte. Celui qui a appelé le 17. Ce citoyen qui a téléphoné au commissariat le matin même de l'agression. Souvenez-vous, au cours de cette conversation, l'homme parlait de ce même type de voiture. L'homme, un chauffeur de taxi, est convoqué par Cindy. Désormais, tout dépend de ce témoin. Car une de ses clientes a aperçu les deux agresseurs fuir le domicile de la victime après l'agression. Cindy cherche à savoir comment les choses se seraient passées. Tout commence en effet vers 9 heures moins le quart. Et voici ce que raconte en détail le chauffeur de taxi. Ce matin là, ce chauffeur de taxi arrive dans la résidence appelée par une de ses clientes. C'est une mère de famille qui réside près du domicile de la victime. Le chauffeur de taxi se rend sur place sans inquiétude. Car la cité est plutôt tranquille. C'est seulement après être descendu de sa voiture qu'il va entendre un témoignage impressionnant. Une fois passée l'entrée, sa cliente va lui raconter qu'elle vient d'être à l'instant témoin d'une agression ultra violente. qui se serait passée en face de son palier. J'ai sonné, la maman est mort. La maman est un petit peu pressée, elle avait peur. D'accord. Elle a entendu des cris. Quelqu'un qui frappait d'une femme. Les gens qui frappaient la femme, c'est ça ? Voilà, ils sont sortis de cette voiture. L'homme est inquiet et il prend soin d'observer la voiture des cambrioleurs et il note un détail de la plus haute importance. La plaque d'immatriculation. Vous êtes sûr de cette immatriculation ? C'est un tournant dans l'enquête. La voiture est identifiée. Il y a un taxi qui nous a appelé. Il nous a dit qu'il y avait deux personnes capuchées qui étaient à côté et qu'ils étaient en train de bâcher le coffre de la voiture. Donc on lui a demandé est-ce que vous voyez la plaque ? Il nous dit oui, on voit la plaque. C'est Jérôme à présent qui récupère immédiatement l'immatriculation livrée par le chauffeur de taxi. Il doit vérifier qu'elle corresponde bien à une mégane bleu nuit et surtout découvrir qui est son propriétaire. Alors dans cette affaire on a la chance d'avoir une plaque d'immatriculation. Donc tout simplement je vais accéder au système d'immatriculation du véhicule et je vais pouvoir ainsi savoir à qui le véhicule appartient. Donc effectivement c'est bien un véhicule Renault Mégane et cette personne habite dans le département. Reste maintenant pour Jérôme à vérifier si le propriétaire de la voiture en question est connu ou non des services de police. Résultat ? On a de la chance, il est connu. Là il a été signalisé pour des faits de vol à l'étalage. Et c'est un élément important au moins on peut mettre un physique sur la personne que l'on recherche. Donc là l'enquête avance tout de même à grand pas parce que maintenant on a pu identifier le propriétaire du véhicule. Désormais les trois suspects impliqués dans le cambriolage sont identifiés. Celui qu'on appellera Charles serait le chauffeur. Sa voiture, une Renault Mégane bleu nuit dans laquelle on aurait entassé le butin, a été repérée sur les lieux de l'agression. Ce pourrait être lui qui aurait conseillé les deux agresseurs pendant le cambriolage grâce à un talkie walkie. Celui que nous appellerons Stéphane serait l'agresseur présumé. L'homme à la chapka intéressé par les télé grands écrans, ce serait lui, Cagoulé, qui aurait occulté les caméras. Enfin, le beau frère de l'agresseur que nous appellerons Mathias, le complice. Lors d'une visite chez le couple, il n'aurait pas caché sa passion pour les perroquets. Il aurait été en contact téléphonique avec l'agresseur avant et après le cambriolage. Dans un instant sur des huit, les terribles aveux des cambrioleurs. Elle a couru partout, je l'ai fait chuter deux, trois fois. Je suis pas là pour te violer, c'est pas pour toi que je suis là, je veux pas te violer. Une descente de police à la recherche d'un oiseau. Et puis on a un mec qui nous montre où sont les objets. Donc ce qu'on veut, c'est les objets, le perroquet. Des retrouvailles émouvantes. On vous appelle la surprise pour que vous soyez vraiment contente. C'est pépito ? Oui. Bon bah voilà. À la brigade de recherche judiciaire, tout le monde se penche sur les profils des trois suspects. On regarde à la loupe leur mode de vie, leur source de revenus. Bref, tout ce qui pourrait permettre aux policiers de comprendre pourquoi ils seraient brusquement passés à l'acte. Jérôme, lui, a déniché un élément crucial qui lui a mis la puce à l'oreille. Celui qui ferait figure de chauffeur dans le cambriolage est en pleine séparation. Il a perdu son travail quelques jours avant le cambriolage. Et surtout, il travaille dans un secteur, vous allez le voir, directement en rapport avec le mode opératoire des cambrioleurs. Jérôme choisit donc d'aller interroger le dernier employeur de celui qui aurait pu transporter le butin. Bonjour. Le suspect, un homme qui faisait figure d'excellente recrue. Il y a deux mois, lorsque son ex-patron l'avait embauché en CDD. Ça a été nickel. La copie qui m'a rendu, elle était... Enfin, qui nous a rendu, elle était nickel. Enfin, moi, c'était le stage, le CDD. Et après, le CDI. Mais passée la première bonne impression, l'employé adopte un comportement étrange. Il est psychologiquement fragile. Il vivait mal une séparation conjugale et racontait des histoires totalement farfelues. Sa société décide de se séparer de lui. C'est quelqu'un qui est spécial. Et donc, on a été obligés de s'en séparer. Et c'est vrai que le fameux vendredi où on lui a dit qu'on n'allait pas continuer ensemble. Il avait un comportement vraiment, vraiment, vraiment bizarre. D'accord. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? C'est quoi ? Quelqu'un instable, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui, si vous voulez, il a le sixième sens. Il est en contact direct avec la terre et les arbres. D'accord. Et il est comme les éléphants qui sentent le tsunami, qui montent sur la colline. C'est ses propres mots. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon. On est un petit peu barrés, là, quand même. Mais ce qui va surprendre l'enquêteur, c'est d'apprendre de la bouche même de l'ex-patron, un bras gêné, dans quel domaine son ancien salarié excellait. Bah, on l'a intégré dans la partie positionnement de caméra pour gérer, pour traiter un volume de passage. D'accord. Donc du coup... C'est vraiment comment ça fonctionne ? Donc du coup, oui, les angles de vue d'une caméra fixe, oui, il va savoir le gérer, si c'est ça la question. Pour Jérôme, c'est une révélation. Le lendemain, à l'hôtel de police, l'enquêteur décortique point par point ce qu'il a entendu, en ayant toujours à l'esprit les caméras de vidéosurveillance. Là où on était surpris, c'est qu'il travaille dans une entreprise qui est en relation avec le secteur de la vidéosurveillance. C'est vrai que des fois, ça peut donner des éléments sur, par exemple, pour co-occulter des caméras. C'est un petit élément, c'est un petit élément qui fait que... Ça peut être lui. Et si le chauffeur ne s'était pas encore débarrassé du butin ? Les enquêteurs tentent le tout pour le tout. Récupérer au plus vite la voiture qui contient peut-être encore des éléments compromettants et peut-être passer les menottes au suspect. On a l'affiche d'un individu qu'on doit interpeller avec sa photo. Si on le voit, on va procéder à son interpellation. Ce trentenaire que la police souhaite interpeller est crucial. Ce serait le dernier homme de la bande, propriétaire de la fameuse Renault Mégane Bleu Nuit, là où les cambrioleurs auraient entassé le matériel après l'agression. Les collègues de Laurent sont déjà sur place. La planque s'organise. Les enquêteurs n'agissent pas au hasard. Préalablement, ils ont parfaitement repéré les lieux. Donc la maison, c'est celle-là avec le toit rouge et la parabole. Donc il n'y a qu'une sortie et qu'une entrée. Voilà, donc j'ai la plaque. Ce qui motive vraiment les policiers, plus que les allers et retours du suspect, c'est de mettre la main sur le fameux véhicule là où on aurait transporté le butin. Pour l'interpellation, si la voiture arrive, on la suit, on vous l'annonce. Et dès qu'elle arrive à votre retard, vous mettez devant le parcelaire de police, et nous derrière, on bloque et comme ça, on peut l'interpeller. Oui, bien reçu. Comme ça, on pourra l'intercepter avant qu'elle arrive dans l'impasse. Là, si on voit la voiture, on va tout de suite procéder à... Interpellation. Les policiers s'arment de patience. L'attente risque d'être longue. Tout à coup, les enquêteurs repèrent du mouvement du côté de la maison. Un homme qu'ils ne connaissent pas pénètre dans le domicile. L'individu ne correspond pas au suspect que les policiers ont sur leur fiche. Il n'est pas âgé de 34 ans. Mais comme il n'a eu aucun mal à entrer dans le domicile, une déduction s'impose. Ouais, c'est le père. Je me suis planqué. Si, si. Ouais. Donc, c'est un homme environ d'une cinquantaine d'années, un petit peu dégarni. Il vient de rentrer au domicile. Pas de traces du suspect, ni de la fameuse Mégane Blenuit. Les policiers jouent de malchance. Ils décident de rebrousser chemin. On va arrêter la surveillance. Pas de chance pour Jérôme cette fois ci. Mais ce n'est que partie remise. Car la décision a été prise. Dès que la police aura logé avec certitude les 3 suspects à leur domicile, ils seront interpellés. Avec pour chacun d'entre eux un rôle très précis lors du cambriolage. Mais est-ce vraiment la vérité ? Alors que la nuit tombe sur Orléans, et que l'on envisage très sérieusement d'interpeller toute la présumée bande de cambrioleurs, une preuve irréfutable va venir conforter l'enquête. Ce matin, tout le monde s'est donné rendez-vous au commissariat. Réunion au sommet, ultime préparatif avant le coup de filet. Les enquêteurs jettent un dernier coup d'oeil aux auditions. Jérôme révise, comme Cindy et Philippe. Histoire de bien avoir l'intégralité des procès-verbaux en tête avant les interrogatoires. Il faut déjà que tout roule et puis ensuite pour bien se remémorer chacun des points de la procédure. Parce que c'est pas au moment où on va les avoir dans notre bureau et qu'on va les auditionner, qu'il faudra reprendre les points de la procédure. Donc c'est mieux de revoir avant de se remettre tout bien en tête. Ce que Cindy et Philippe ignorent, c'est que dans le bureau d'à côté, Laurent, le directeur d'enquête est en ligne avec le laboratoire chargé d'examiner les empreintes digitales et génétiques retrouvées sur les rubans adhésifs qui ont occulté les caméras près du domicile de la victime. Et l'expert, un élément nouveau pour faire avancer l'enquête. Voilà, donc j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Oui. C'est que nous avons mis en évidence deux ADN masculins au niveau des adhésifs. Qui permettait, si je me souviens bien, à masquer les caméras de surveillance. Exactement, c'était des caméras de surveillance dans une résidence qui avait été cachée par de l'adhésif. Pour Laurent, c'est une étape décisive dans l'enquête. Bon bah très bien, c'est une bonne nouvelle. Bon après midi, au revoir. Alors ? Bon bah c'est une bonne nouvelle, ça ressort. L'ADN du chauffeur, Charles, a été retrouvé sur les rubans adhésifs. Tout comme l'empreinte génétique de l'agresseur, Stéphane. Une preuve scientifique qui les accable. Est-ce que l'adhésif en question, ils l'ont acheté ? Est-ce qu'ils l'ont transporté ? Ils l'ont pas manipulé du magasin jusqu'au jour où ils s'en servent avec des gants ? Forcément ils ont fait ça à main nue, ils l'ont touché, ils l'ont trimballé. Laurent a le sourire, il fit l'annoncer la bonne nouvelle à tout le service. Et surtout à Béatrice. C'est elle qui va gérer les interpellations des trois suspects. Béatrice, commandante police chargée d'orchestrer la dernière mission de la brigade de recherche judiciaire. L'ultime briefing avec au programme interpellation perquisition, sans oublier l'information décisive du jour, deux cambrioleurs qui ont laissé sur les lieux leurs empreintes génétiques. Je crois que vous êtes au courant, sachant qu'au niveau des empreintes génétiques, donc ça c'est Laurent qui va nous le dire, les deux empreintes de sorte. Au niveau, vas-y ouais. Alors ça c'était les empreintes, elles proviennent des adhésifs qui avaient été mis sur les caméras de la résidence, des caméras de surveillance qui étaient dans les halls et à l'entrée sous les boîtes aux lettres. Donc là c'est imparable. Pour l'équipe de Laurent, un espoir à présent, retrouver lors des perquisitions la télé ou le perroquet qui ont été dérobés ou n'importe quel autre objet qui pourrait impliquer les trois cambrioleurs. Il y en a qui est seul là. Il y en a qui est seul. On est dans la phase de concrétisation là, donc c'est à dire que non pas que avant c'était abstrait mais là c'est vraiment l'aboutissement. Il y a eu les recherches, on a pu identifier les personnes et maintenant l'interpellation. A la veille de l'opération, les enquêteurs d'Orléans sont confiants, même s'ils savent qu'à tout moment le scénario de l'agression qu'ils ont imaginé n'est peut-être pas du tout ce qui va leur être raconté. 6 heures du matin à l'hôtel de police, les enquêteurs se préparent au cas où leur mission intervenir dans trois endroits différents. Les domiciles des trois cambrioleurs. Les enquêteurs ont en effet décidé d'interpeller toute la bande simultanément. La police a donc trois objectifs. Le premier, le domicile du chauffeur. Il habite à la campagne chez ses parents à environ une quarantaine de minutes en voiture d'Orléans. Voici la maison de ce suspect, l'homme à la voiture bleu nuit dont on a retrouvé l'ADN sur les lieux du cambriolage. C'est Philippe et Béatrice qui sont sur place. Bonjour madame. Allez vous habiller s'il vous plaît, allez vous habiller. Le suspect est encore en pyjama. Béatrice rassure ses parents qui sont en pleurs. Et là, ensuite, c'est la machine judiciaire qui se met en marche. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire madame. Donc ce n'est pas la peine de vous mettre martel en tête puisqu'on en est qu'au début de la garde à vue, d'accord ? La perquisition commence dans une chambre. A première vue, rien de suspect, ni le grand écran recherché, ni le perroquet. Voyant l'émotion de ses parents, le suspect étreint sa mère. Philippe, lui, poursuit ses investigations. On va certainement faire enlever le Scénic. Il est placé sous Scénic. Le premier, celui auquel je me suis collé, c'est celui qui a participé à la commission des faits. A l'extérieur, les policiers retrouvent la fameuse voiture bleu nuit repérée sur les lieux du cambriolage. Le véhicule est fouillé de fond en comble. Résultat, rien de concluant. J'ai déménagé plein de trucs avec mes parents. Ça, c'était dans les cartons de ma petite soeur. Et effectivement, j'ai mis de côté ces anciennes pièces d'Angleterre, des pièces de 50 francs. Philippe, lui, a mis la main sur un masque. Un masque presque similaire à celui utilisé par l'homme cagoulé. Ça, on va, on va le saisir pour les besoins de l'enquête ? Oui, oui, bah allez-y monsieur. Non mais je vous en informe. Comme tout, si il s'avère que ça n'intéresse pas l'enquête, ça vous sera restitué. D'accord. Les policiers embarquent le suspect, direction le commissariat. On va lui désigner un avocat commis d'office. Un départ sous le regard de ses deux parents, déboussolés et encore sous le choc. C'est maintenant au tour de la seconde équipe d'aller perquisitionner chez l'agresseur présumé Stéphane. Le suspect, chez qui ils se rendent, réside dans une cité d'Orléans. C'est Laurent qui dirige les opérations, épaulé par Jérôme. Comme il est déjà connu pour être violent, les policiers préfèrent prendre leurs précautions. Maintenant, ne perdez pas de temps. Il est où ? Monsieur, sortez, s'il vous plaît. C'est ça ? C'est ça ? Bonjour. C'est la police, vous êtes interpellé. Il est 7h05, vous êtes placé en garde à vue. Pendant que les policiers vérifient le modèle du grand écran dans le salon, la compagne du suspect s'effondre en larmes dans les bras de son conjoint. La fouille est de courte durée, sans résultat, ni télévision, ni perroquet. Brusquement, l'homme s'énerve. Il ne supporte pas la présence de notre caméra. Il devient très agressif. Il est un peu sympa. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé. Non 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 non. On a déjà , il n'y a pas de télé. Il a bien parlé, vous, il a bien parlé. pourtant laurent ne désespère pas pour l'instant on n'a rien trouvé de ce qu'on cherchait mais c'est quelqu'un qui garde pas beaucoup sur lui qui a pas de domicile à lui donc on sait pas où est ce qu'il met où est ce qu'il met ses affaires a priori il a pas il est assez itinérant il n'a pas trop d'affaires il vivait avance que son beau-frère et c'est précisément au domicile de son beau-frère mathias lui aussi dans une cité près d'orléans le troisième suspect dans cette affaire on se rend cindy on va se partir l'enquêtrice l'ignore encore mais cette dernière opération va se révéler très intéressante vous avez une pièce entité monsieur vous pouvez me la fournir s'il vous plaît vous êtes placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés en bande organisée alors on va procéder à une perquisition l'appartement est en duplex il faut donc perquisitionner les deux étages rien n'est laissé au hasard cindy a une idée très précise de ce qu'elle recherche et pour ne rien négliger elle a fait une liste première surprise pour la policière un grand écran modèle identique à celui dérobé c'est quoi monsieur cette télé vous l'avez acheté quand vous avez la facture d'achat d'accord vous l'avez acheté quand monsieur sur internet l'appareil est aussitôt placé sous scellé on vérifiera plus tard si c'est bien celui qui a été volé au domicile de l'étudiante autre découverte de l'équipe de cindy comme l'avait pensé laurent le directeur d'enquête il semblerait que l'agresseur présumé et déposer des objets chez son beau frère c'est d'ailleurs le cas de cette boîte c'est la voiture lui d'accord je prends la boîte mais c'est en poursuivant la perquisition bien caché sous du matériel électroménager que les policiers vont faire une découverte stupéfiante sur ça c'est quoi et c'est pour moi c'est une lettre de ski je prends aussi une fois de plus le suspect assure que ce n'est pas à lui mais à son beau frère on trouve quand même quelques trucs qui peuvent nous intéresser la télé notamment lg qui correspond pour le coup on a quand même c'est quand même il correspond bien à ce qu'on a vu sur les vidéos donc ça se passe pas trop trop mal après à vérifier ça va pas dire que ce soit forcément les objets concernés mais c'est quand même drôle comme hasard pour la première fois depuis le début de l'opération les enquêteurs ont enfin mis la main sur des éléments plutôt intéressant peut-être une partie du butin mais aussi un masque de ski qui pourrait faire partie de la panoplie des cambrioleurs mathias est emmené au commissariat pour être interrogé les premiers suspects arrivent pour être auditionnés des interrogatoires qui devrait enfin lever le mystère du cambriolage pour laurent l'opération ne s'est pas trop mal déroulé donc on a fait trois interpellations aux individus pour des faits de séquestration organiser la cerise sur le gâteau eût été d'avoir objets perroquets vêtements mais c'est chouette c'est quand même ça va super d'avoir eu les trois ça s'est super bien passé et ben maintenant il faut organiser tout ça il ya les avocats il ya les médecins va falloir planifier les auditions rien que là quand on les a vu on les a vu un tout petit peu ils s'excitent très vite quoi ils montent en puissance très l'homme est très tendu passé la colère le suspect qui ne veut visiblement pas qu'on le film se dirige tout droit vers la salle d'audition masqué par une capuche il va maintenant être interrogé par philippe un policier expérimenté qui sait faire face à ce genre de situation stéphane va maintenant devoir s'expliquer notamment sur son empreinte génétique retrouvée sur les caméras à proximité du cambriolage donc je vous rappelle que de par la nature des faits qui vous sont reprochés à cette audition est filmée et enregistré alors on vous reproche d'être allé avec deux amis à vous au domicile d'une personne de ce qui est une personne qui s'est pris des coups qui a également été blessé lors de l'échauffouré je vois à peu près de qui vous voulez parler mais voilà laissé fait tourner les questions non mais moi j'attends maintenant j'attends des réponses monsieur on pense que c'est vous qui est participé au fait entre autres de son côté il tâte le terrain pour voir si on a quelque chose à lui balancer et puis lui pour l'instant non il s'est réfugié dans ses dénégations point barre si l'agresseur présumé reste dans son mutisme en revanche l'interrogatoire du chauffeur sera radicalement différent pour l'instant les enquêteurs considère le suspect comme l'homme qui a conduit les cambrioleurs sur place à bord de son véhicule seulement voilà les policiers vont s'en rendre compte très rapidement ce scénario qu'ils avaient élaboré durant l'enquête n'est pas le bon la répartition des rôles n'est pas correct car l'homme va craquer dès le début de son interrogatoire un aveu une phrase c'est donc celui que l'on considérait comme le chauffeur qui portait en fait le masque de ski c'est lui dit il qui a occulté certaines caméras et c'est aussi lui qui s'en est pris à la victime une jeune femme âgée de 22 ans au moment où elle sort pour fermer le logement je suis arrivé derrière elle et puis elle cherchait à se défendre quoi elle aurait de coup pour se dégager elle a couru partout je l'ai fait chuter deux trois fois elle a couru partout dans le logement dans l'appartement en fait moi la seule chose que j'ai essayé de faire c'était d'y mettre du cercle pour la première fois les enquêteurs ont obtenu des aveux dans le bureau de béatrice on revient en détail sur les déclarations du suspect il dit j'ai profité de la deuxième sortie de pour aller dans le hall mettre le scotch et me planquer derrière les escaliers elle court dans l'appartement elle se casse trop quatre fois la figure je la plaque je la tiens un moment elle se saisit du micro-ondes elle le fait tomber il y a une assiette qui casse il dit elle veut s'en servir comme arme pour me pointer elle me dit je recule mais en fait elle l'a certainement fort que celle qui se plaît qui se blessent quand elle se rend compte elle se calme dit je l'emmène je l'emmène je la mets je la fais à soi je lui dis de se faire un garrot je dis que je vais pas la violer je vais pas l'agressé que je vais pas la tuer le suspect vient d'avouer pourtant il n'a pas encore livré le principal le mobile de l'agression selon lui il n'était qu'un pion dans le cambriolage ce ne serait pas lui le donneur d'ordre mais stéphane celui que l'on croyait être l'homme au masque de ski au départ le plan et bien ok d'accord progressivement un scénario se met en place le couple aurait été attaqué parce qu'il faisait des affaires rentables selon les cambrioleurs sur un site internet de revente et qu'il stockait du matériel chez lui et ce serait stéphane qui aurait prémédité l'agression le deuxième suspect donc ré auditionné car son complice vient de le désigner comme le cerveau de l'affaire pour philippe les jeux sont faits le deuxième suspect va lui aussi passer aux aveux ce n'est plus qu'une question de minutes sont là maintenant il est vraiment c'est même plus au pied du mur qui est dedans parce que là on lui a au fur et à mesure j'ai sorti tous les éléments que j'avais je lui ai montré qu'on avait beaucoup plus aimant qu'il ne pensait que j'avais pas on n'était pas là à tâtonner on savait où on est donc là pour moi il sait qu'il est mort on va voir deux des trois agresseurs de lucie qui avoue leur implication dans le cambriolage des preuves adn qui les accusent reste le troisième suspect mathias les policiers ont peu d'éléments contre lui des appels passés par son beau-frère la veille de l'agression a-t-il participé au cambriolage pourquoi a-t-on retrouvé un masque de ski chez lui est ce à lui ou à son beau-frère cindy tente par tous les moyens de le faire craquer la victime elle a reconnu formellement votre voix comme étant la voix du troisième homme en fait celui qui vient à la fin chercher le perroquet j'ai parti le jeune homme ni formellement toute implication dans le cambriolage il n'a dit-il rien vu rien entendu mais alors que cindy le reconduit en cellule de garde à vue à l'autre bout de l'hôtel de police un rebondissement inattendu vient de se produire on croit savoir maintenant où se trouverait la télévision et le perroquet le suspect qui a avoué avoir frappé lucie vient de livrer l'adresse de la cachette où se trouverait le butin il dit qu'ils ont été céder le matériel un receleur ou un mec qui veut le regarder les télévisions et et le perroquet la nouvelle se répand comme une traînée de coudre dans les couloirs de l'hôtel de police bon bah c'est bon nous a fait voir où était l'endroit et puis on a un mec qui nous montre où sont les objets donc on veut ce qu'on veut c'est les objets le perroquet les enquêteurs dégringolent les escaliers et file direction l'habitation de celui qui détiendrait les objets volés c'est bien c'est bien c'est pas le cas de toutes les procédures des fois on s'arrête au voleur et on peut plus aller plus loin là c'est une bonne chose quelques minutes plus tard les enquêteurs arrivent sur le site ouais c'est un regard c'est là ouais c'est avec le petit portail marron je pense qu'il va avec les policiers sont venus en nombre épaulé par la brigade de gendarmerie du coin immédiatement celui à qui on aurait confié le butin est interrogé la personne visiblement ne comprend pas ce qu'on lui reproche les cambrioleurs lui aurait simplement demandé de conserver les objets sans autre explication on en garde à vue nous ont désigné la maison comme quoi tout a été déposé chez vous donc attendez attendez on vous explique d'abord donc votre intérêt c'est de nous montrer ce qui a été déposé chez vous mais alors que béatrice tente d'en savoir plus un étrange gazouillis sort de la maison alors vous pouvez voir là c'est bon signe on entend le bruit d'un perroquet de la cour et quand vous visionnez regardez un beau petit gris du gabon avec un peu de chance je pense qu'il va s'appeler pépito un premier bon signe pour les enquêteurs et ce n'est pas le seul car à l'intérieur de la maison ok la télévision samsung c'est vous avez la facture non c'est celle là d'accord ok ça c'est la télévision qui vous a été donné par ok on va savoir c'est que ça dans le cadre de l'enquête moi je saisis la télé on va la récupérer reste maintenant une difficile mission pour les forces de l'ordre le transfert de pépito détenu malgré lui ici depuis un mois le couple était en effet sur le point d'adopter le volatil si la police n'était pas intervenu en attendant jérôme est confronté à un vrai casse-tête comment ramener l'oiseau bien en vie au commissariat les policiers pensent avoir enfin trouvé la solution et le mieux c'est à plat ouais le mieux c'est à plat même là comme il va tenir et il va pas pouvoir tenir une demi heure comme ça je suis tiens mais bon et en bonne santé c'est bien avec la télévision et le perroquet l'enquête est presque parfaite ça peut faire vraiment basculer encore plus la procédure vers vers la vérité donc ça pour nous c'est quand même du pain béni c'est super une grande partie du butin retrouvé par la police les aveux des deux agresseurs dont on a retrouvé sur place les empreintes génétiques l'enquête touche à sa fin point c'est pas l'intérêt c'est qu'il n'y ait pas d'erreur de notre part une erreur de procédure enfin bon on a tout fait pour les éviter les trois suspects vont maintenant être présentés à la justice ils vont être jugés rapidement en comparution immédiate pour vol en réunion avec violence un délit qui peut être passible de dix ans de réclusion selon le code pénal les uns après les autres les trois suspects sont transférés au palais au tribunal l'audience passionne la presse dans les quotidiens régionaux et nationaux l'oiseau pépiteau devient un héros quant aux trois cambrioleurs certains sont sanctionnés mais pas tous mathias le complice a été relaxé quant aux deux autres qui ont avoué le cambriolage ils ont été condamnés à quatre ans de prison ferme en première instance l'un d'entre eux a fait appel avant de clore leur dossier les enquêteurs ont décidé de garder le silence et de faire une surprise à la victime lucie qui se remet tout juste de son agression première découverte pour l'étudiante reste le plus important l'essentiel oui oui c'est mon pépiteau oui c'est mon pépiteau c'est pépiteau vous êtes contente au moins j'espère que ça a des larmes de jointes oui bon on vous a fait la surprise hein pour que vous soyez vraiment contente c'est pépiteau oui bon bah voilà allez venez avec moi bon il doit être un peu stressé hein parce que depuis ce matin ça ne tient pas très bien on va l'emmener par le bâle je pense qu'il a faim aussi votre oiseau hein ah bah je vais lui donner de la manger philippe a tenu sa promesse les enquêteurs d'orléans n'ont rien lâché l'enquête aura duré au total un mois et dix jours bon bah ça va bon bah elles pourront nous puis i attirer à on 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 – Sous-titrage FR 2021